Alors contrairement à ce que son titre, La Révolution Française, semble indiquer, ce livre n'est pas un livre d'histoire sérieux à la François Furet ou à la Max Gallo, c'est plus une sorte d'autofiction un peu fantaisiste et farfelue qui mélange différents genres, un peu essais littéraires, vrais faux pamphlets, autobiographies, anecdotes historiques, etc. Le livre s'ouvre dans un bar de la Bastille où un jeune Aristo un peu au bout du rouleau qui s'avère en fait, moi, à rendez-vous avec une fille pour la demander en mariage, cette fille s'appelle Marianne et donc je lui demande sa main et à ce moment-là elle me met un vent et quitte le bar et du coup je sors moi-même à ce moment-là du bar et je réalise qu'on est place de la Bastille. Et que c'est un de mes ancêtres qui était gouverneur de la Bastille le 14 juillet, qui s'était fait couper la tête avec un canif ce jour-là et que voilà juste après c'est aussi un de mes ancêtres qui va voir Louis XVI et qui lui annonce la prise de la Bastille. Et donc à ce moment-là j'ai un parti, comment dire, je pars sur une idée un peu délirante qui est de dire ben en fait voilà si cette Marianne m'a plaqué c'est à cause de la Révolution française, je suis une victime 200 ans après de la Révolution française. française et donc ensuite c'est un peu un prétexte initial pour partir dans une balade sur des histoires d'ancêtres qui se font tuer au moment de la Révolution française et de propres histoires plus ou moins tristes de ma vie. Et le livre est un peu à double détente parce qu'il y a un peu un double retournement ou détournement, un retournement historique qui consiste à prendre à l'envers le discours officiel qu'il y a maintenant qui serait qu'en gros la France serait sortie de l'obscurantisme en 1789. Donc comme moi je me présente pour rire comme une victime de la Révolution française, je détourne un peu tout ça dans un esprit un peu, enfin ce que je voulais faire c'était un peu dans un esprit un peu à la Philippe Roth ou à la Gombrowicz, une espèce de tournure d'esprit un peu absurde et un peu farcesque pour raconter l'histoire de France d'une autre façon. Et l'autre retournement un peu qu'il y a dans le livre, c'est comme il y a pas mal de souvenirs personnels, c'était de faire une autofiction qui soit un peu différente puisque l'autofiction de Annie Arnaud à Christine Anco, enfin on pourrait prendre plein d'auteurs, c'est souvent centré sur des problématiques très intimes. Et si on voulait être méchant, on pourrait dire que limite c'est raconter son évier. Et voilà, et donc moi l'idée c'était de quitter un peu, de sortir un peu de la cuisine et de raconter une histoire intime en l'élargissant avec un cadre historique plus large qu'une histoire individuelle. Il y a plusieurs ancêtres apparaissent dans le livre, puisque comme je parle du parti pris que voilà finalement les aristos ne sont pas des privilégiés mais finalement ce sont des grandes victimes de l'histoire de France. Je m'amuse à raconter plusieurs histoires d'ancêtres qui se font tuer. par exemple une histoire qui m'a toujours beaucoup amusé, qui était un ancêtre qui s'appelait François III de la Roche-Foucault et qui en 1572 est à l'époque ami du roi Charles IX et la nuit de la Saint-Barthélemy après avoir beaucoup festoyé avec Charles IX, Charles IX lui dit, sachant qu'il va se faire tuer la nuit même, le roi lui dit de venir dormir, de rester dormir chez lui et cet ancêtre en fait doit retrouver une maîtresse. Donc il part et dans la nuit il se fait visiter par six hommes masqués qui sont venus pour l'assassiner, parce que donc il est protestant et lui en fait pense que c'est une blague donc il rigole et tout ça et il dit très bien mais bon juste ne frappez pas trop fort quoi et finalement il se fait zibouiller donc c'est extrêmement triste mais donc voilà le livre raconte plusieurs histoires d'ancêtres à qui il en est arrivé des vertes et des pas mûres. Finalement c'est une révolution au sens de retournement, une révolution dans tous les sens. Sous-titrage Société Radio-Canada